La deuxième question que nous avons, c'est une question de grammaire. Transformez les phrases suivantes en utilisant les indications données entre parenthèses. Faites comme indiqué. La première question, vous avez, pour aller à Alexandrie, Ali et Ahmed prennent le train. Commencez par hier, bien sûr c'est facile pour vous. Quand on commence par hier, on va employer le passé composé, c'est-à-dire on va écrire Ali et Ahmed ont pris. Pour aller à Alexandrie, Ali et Ahmed ont pris le train. La deuxième question, les touristes ont visité les pyramides, mettez à la voie passive. Eh bien c'est clair, nous allons faire comme ciseaux les pyramides, sujet et les touristes complément d'agent. Nous allons dire les pyramides, eh bien on va mettre le verbe ont été, verbe être au passé composé, ont été, visité. Faites attention à l'accord et les pyramides sont féminin pluriel. Alors je vais ajouter E, S et puis j'écris par les touristes. La troisième question, il dit, il fait toujours froid en Bretagne. Mettez au style dire indirect. Bien sûr, c'est une phrase affirmative, c'est-à-dire je vais changer en disant que, il dit que, il fait toujours froid en Bretagne. Et faites attention, on ne va pas changer les temps des verbes, il fait toujours froid en Bretagne. La quatrième question, vas-tu toujours au théâtre ? Répondez négativement. Bien sûr, c'est très facile pour vous. Non, je ne vais jamais au théâtre. La quatrième question, la cinquième question, je m'excuse. La cinquième question, Mona a étudié les sciences et elle a écouté de la musique. Employez le gérondif. Eh bien c'est simple, je vais écrire. Mona a étudié les sciences en écoutant de la musique. La sixième question, si tu travaillais bien, bien sûr vous connaissez la règle, si imparfait, l'autre verbe est au conditionnel. Si tu travaillais bien, tu gagnais beaucoup d'argent, alors je vais dire gagnerais au conditionnel. La septième question, mettez un pronom relatif, la jupe, des points, maman m'a acheté hier et cher. Alors je dis la jupe que maman m'a acheté hier et cher, puisque ça remplace le complément. Va-tu chez tes parents ? Répondez sans répéter le mot souligné. Et bien sûr c'est simple, je vais dire oui, je vais chez eux.